... Depuis sa création en 1997, la VW Fun Cup est l'une des formules les plus abordables du sport automobile. Au niveau technique, au niveau financier, mais aussi au niveau des formalités administratives. Ainsi, il existe en VW Fun Cup la possibilité de prendre une licence d'un jour. Alors, licence d'un jour, c'est permettre à de jeunes, ou moins jeunes pilotes, mais en tout cas qui découvrent le sport automobile, de participer à la VW Fun Cup en arrivant le matin avec une combi, un casque, et de participer à la course comme tous ces pilotes licenciés qui sont là depuis des années. L'un des grands avantages de ces licences d'un jour, c'est que la préparation avant la course est assez simple. Ils doivent venir avec une attestation médicale d'un médecin agréé par notre fédération, le RACB, et ensuite, ils ont un examen à passer et un test sur la piste, fait par des pilotes comme David Dermont, Philippe Godet, donc des gens qui sont habitués de notre série et du monde du sport automobile. Pour les candidats, leur première journée en tant que pilote de course est forcément un grand jour. Surtout quand ils n'ont pas du tout d'expérience. En course, rien du tout, automobile. Juste mon père qui a déjà fait des courses automobile il y a 25 ans. Sinon, je n'ai aucune expérience, c'est une première. Un peu stressé ? Un petit peu tendu, mais ça va aller. Oui, première en Fun Cup, c'est excellent de pouvoir faire une licence d'un jour et se mêler à la meute, ici en l'occurrence à la finale de Mété. On va voir ce que ça donne, on va prendre l'expérience et puis on va s'amuser. Qu'est-ce que tu as fait auparavant ? J'ai fait un petit peu de rallye auparavant, un petit peu de karting, et puis une passion et un cœur gros comme ça pour le sport automobile. Et résultant, on est là maintenant. Ah Mété, c'est David Dermont qui était chargé d'encadrer ses licenciés d'un jour. Vous allez d'office, vous dirigez vers cette voiture. Donc vous regardez loin et vous regardez où vous voulez aller et pas où vous allez. Pilote expérimenté, David peut non seulement donner les bases théoriques, mais aussi partager son expérience. Alors M. le professeur, qu'est-ce qu'on apprend durant ces cours ? Concrètement, on apprend les drapeaux, les différentes sortes de drapeaux, ce qu'il faut faire en cas de danger, ce qu'on attend d'eux sur la piste, les procédures de safety car, les procédures de code 60. Ils doivent quand même être au courant de ce qui va se passer une fois que le drapeau va s'abaisser et qu'ils sont partis dans une vraie course. Après le cours théorique, c'est sur la piste et au volant de leur propre voiture que les candidats pilotes doivent démontrer qu'ils méritent leur licence d'un jour. Et si l'examen est concluant, ils peuvent alors se lancer dans le grand bain de la course. Durant les 10h de mété, l'objectif de la plupart de ces débutants était d'apprendre au cœur du peloton. Mais deux des licenciés d'un jour ne sont pas passés inaperçus. Associés à Dominique Bustin et Olivier Munchen sur la 291 de Bustin by Come2YouRacing, les débutants ou quasi-débutants Sébastien Kloïskens et Arnaud Gall ont joué le podium avant de terminer une belle quatrième place finale. Non, ce n'était pas prévu au programme. Après, on a regardé un petit peu les chronos, la stratégie. On a vu qu'on était dans le coup. On est remonté jusqu'en P2. On a fait des super bagarres avec les top pilotes, avec Fred Verwisch. On s'est tiré la bourre comme des fous. Et au final, on fait quatre, mais super, 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 super. C'est une première expérience qui donne envie de plus, j'imagine ? Oui. Il faudra revenir. On reviendra. On reviendra. C'est sûr, Arnaud n'oubliera pas sa première fois.